Musique Je t'ai déjà vendu un article qui n'était pas parfait. Voilà la sauveuse de Méridien, et de ma propre petite affaire en plus. Larend, dis bonjour. Bonjour, enchantée. Tu sais, sans cette fameuse Nora, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Ah, c'était moche, ce que les Ténac ont fait à l'ambassade. Mais tous ceux qui étaient à Cagnard te remercient de les avoir repoussés. Alors c'est ton équipe de ferrailleur ? Tu ne trouveras pas de meilleur négociant en pièces de machine dans l'Ouest. Et très bientôt, on va encore développer notre affaire. L'Ouest est depuis bien trop longtemps, mais bien, prohibé. Dangereux. Mais si je te disais qu'on pourrait faire une armure si robuste, si indestructible, que tu n'aurais plus jamais à t'inquiéter pour ta survie dans la région. Je serais curieuse de voir ça. Oh, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mes meilleurs ferrailleurs de trouver ce qu'il faut pour créer cette armure. Chacun d'entre eux me présentera son travail. La meilleure des protections sera proposée à des chasseurs. Tels que toi. Quelle chance. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai encore pas mal de travail qui m'attend à ce corps. La reine va s'occuper de toi en mon absence. J'ai hâte de voir comment tu t'en sors, mon garçon. Fais-moi confiance. Je vais souffler le fourneau de tous les autres. J'ai besoin que tu m'aides. De quoi est-ce que tu parles ? L'armure, j'en ai fait au moins dix versions. Mais aucune d'assez bien. Et il y a d'autres groupes, plus à l'ouest. S'ils créent une meilleure armure que la mienne, je n'ai plus qu'à dire adieu à mon baril d'éclat. T'auras une récompense si Kérif choisit ton armure ? Et pas qu'un peu. J'ai enfin le concept idéal. Il me faut juste les pièces. Et très vite. Alors peut-être que tu me rendrais service en allant les chercher ? Qu'est-ce que je dois trouver ? Des conteneurs de testudiants. Leur blindage est conçu pour encaisser beaucoup de dégâts. Ça fera l'armure parfaite. J'en suis sûr. Je devrais pouvoir y arriver. Ah, c'est super ça ! Alors, on a un troupeau près d'ici. Voilà le contrat. Tu y trouveras tout ce que tu dois savoir. Toi, tu abats les machines, et mon équipe récupérera les conteneurs. Euh, je regarderai ça en détail plus tard. Merci. C'est beau pour toi à l'œil. Merci. 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 Je pense que je ferai mieux de lire ce contrat avant de partir à la chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Merci. C'est pas Vantique par ici. Ça a dû être une énorme bataille. Les Anciens… Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ralentir la colonie de Pharo. Pour faire gagner du temps à Oph-Zéro. C'est parti ! Je continue de capter un signal sur mon focus. Un grand coup. Si je le pirate, je pourrais obtenir des données sur la région. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Si je grimpe dessus, je devrais pouvoir atteindre assez facilement. C'est parti. Il y a forcément un moyen d'enverser. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Les étudiants empruntent régulièrement ce passage, et la Reine veut leur blindage. Il faut que je les attende à son campement. Je pourrais peut-être poser quelque chose sur la route avant, histoire de prendre le temps à par surprise. Je peux vraiment tenir là, elle va tout faire. Je devrais me reposer, en attendant qu'on voit... C'est parti. Bon mes très chers amis, je vous retrouve. Alors, que des fails, je t'explique. La première partie de cette vidéo, j'avais pas de son. Les deux épisodes avant, j'avais pas de son. Enfin, j'avais pas de son de mon micro. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de casse-couille avec la Play, c'est que mon micro actuel sur pied est tout le temps branché si tu veux. Et quand je branche mon casque avec le bazar sans fil, par défaut, il va prendre le relais sur le micro. Et j'ai pas fait gaffe qu'en fait, elle capturait le son de mon micro casque. Mais comme mon micro casque, je m'en sers jamais, je parlais les deux épisodes d'avant dans le vent. Pour rien. En plus de ça, j'ai fait encore de la merde. Il y a eu là une vidéo qui dure 57 minutes. J'avais une partie de 16 minutes d'une grosse bataille. Que j'ai capturée. Et que j'ai oublié de... J'ai quitté le jeu sans quitter la capture. Donc, ben, je l'ai dans le cul. Alors là, on fait une quête secondaire. Il faut qu'on se repose au camp. Donc c'est qu'est-ce qu'on va faire. Ces trucs de ferrailleurs, là. Alors, détruire les machines. Ok, elles arrivent. Il faut que j'arrive à les scanner. Bon, ça c'est de la merde. Ça, c'est de la vraie merde. Ça, c'était très mal joué, j'aime. Salopard. Casse-toi. Alors, attends. Ce bille, c'est quoi, cette bête ? Il est sensible à quoi ? Attends, pousse ! Faiblesse, ok. Le poison. Et maintenant... Ça va péter. Eh, mais au bout d'un moment... Eh, mais au bout d'un moment... Ok. Retournez boire l'arène. Retournez boire l'arène. Euh, du coup... Bon, bah y'a les apâtes. Comme ça, je peux débloquer le feu de camp. C'est sûr qu'un cuisinier pourrait en faire quelque chose. En théorie, je peux améliorer un carquois. Est-ce que ça me donne des peaux, ça ? Ouais. Peau de mouflon, cool. Ah ouais, moi, y'a un feu de camp, là, quelque part ? Juste là, ouais. Parfait. Charognarde. Charognarde. Parfait. Parfait. Voilà. Attends, là, y'a plein de loot. Je l'ai pas vu. Touche-toi ! Saloupri ! Ok. Là, on pue ici un coffre. Ah non, un éclat de lume verte, là. Cool. Merci. J'ai récupéré le feu, oui, c'est bon. Alors, attends... J'ai récupéré le feu, oui, c'est bon. J'aime vraiment beaucoup le jeu, franchement. J'aime vraiment beaucoup le jeu, franchement. Tire, la con de toi ! Mais... Tire, la con de toi ! Allez, barre-toi. C'est bon, t'es calmé ? On a pire, on a eu du bol. Hé, toi ! Cheveux de peu ! Viens par là que je te remercie. Et voilà l'héroïne du jour. Je suis ravie que tu sois arrivée au bon moment. Vous êtes des ratisseurs ? On bosse depuis un moment dans la Terre de Nul'Homme. J'espérais rentrer à temps à Cagnard au moment de l'ouverture des portes. Tu sais, après leur ambassade. Mais vu que nous étions sur le point de nous faire découper en petits morceaux, je suppose que ça s'est pas bien passé. Euh, on peut dire ça, oui. Je savais que la Terre de Nul'Homme n'était pas un endroit sûr. Mais j'avoue que je ne pensais pas avoir affaire au Ténac en territoire neutre. Et en plus, ils montent des machines. Si vous étiez en route pour Cagnard, pourquoi faire halte ici ? On est tombés sur des ruines près d'ici. On s'est dit qu'on allait jeter un œil, chercher un peu de ferraille. Malheureusement, la zone est couverte de flammes gemmes. On ne peut pas y accéder. Alors on a monté un campement ici. Dès demain matin, on se met en route pour Cagnard. On devrait probablement aussi envoyer un message à notre groupe de ravines pour les prévenir. De ravines ? Il s'agit d'un site de fouilles près d'un grand lac au sud. C'est bourré de trucs de l'ancien monde. Je ne peux pas le rater. Je crois que je dois y aller. Tiens. Merci de nous avoir aidés. Peut-être qu'on se reverra si je me fourre encore dans le pétrin. J'espère que non. Ok. 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 Ah, j'ai mon truc qui est prêt là. Ah mais je suis con, il y avait un feu de camp en plus, bon c'est pas grave. Chasseuse ! J'ai abattu ce testudien pour toi. Panda, rien dure ! On a du boulot ! Donc, comme convenu, voilà ton paiement. Ça, ça va m'aider à créer une armure d'exception. Mais... Eh bien, je me suis dit qu'une armure en blindage de testudien, c'est... bien, mais qu'avec quelques ajouts mineurs, elle pourrait être encore mieux. Si tu veux bien accepter quelques contrats, qu'est-ce que t'en dis ? Euh... Euh... J'ai opéré une meute de pillard. Je vais... regarder le contrat de plus près. Pour voir ce que je peux faire. Bonne chance ! Hé ! Putain, ils vont rien de ouf hein ! Ah, tu n'achètes rien ! C'est pas grave ! J'ai reçu quoi du coup ? Oh, de l'XP, cool ! C'est quoi ton contrat encore ? On aurait ces deux là à faire. Ok. D'accord. 4 1 2 2 1 2 1 2 Ah, que je réfléchisse. Ici, il n'y a pas d'établi. On va faire la principale. Et on fera le secondaire un peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 Allons voir par-là-bas. Un abri ? Alors, attendez. Ok, il faut que je fasse une coupure. Je vous reprends. Ok. Je vais installer Hades sur un autre Titan. Ok. 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 Mais qu'est-ce qu'il faisait ici ? Alors, amélioration de sac. Qu'est-ce qu'on peut s'améliorer ? Pour l'instant, je ne vais rien améliorer de plus. Mais on dirait que Silence s'est efforcé de faire parler Hades. Je me demande ce qui fait pousser ces cristaux. Il y a un truc que je n'ai pas vu là encore. C'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est pas du tout ça. Ok. 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 Bah c'est ce qu'on va faire. On va aller voir. Merci, c'est commentaire moralisateur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. On ne peut pas dire non. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que tu as à proposer ? Arc chasseur à gel. Il est plus puissant. Il est plus puissant. Il est plus puissant. Lance câble. Ça, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça me plaît bien, mais... C'est parti. 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 Donne ce prix, là. Faiblesse... C'est quoi ça ? Le gel ? Oh putain mais il fait mal ce bordel là ! Oh putain mais je me fais violer là ! Mais c'est quoi ces kangourous là ? Allez vas-y ! Mange lui c'est long à lui ! Bah il est où l'autre ? Allez ! Ah ça fait moins de malin là bande d'idiot ! Donne moi mon loot ! Voilà ! Faut vraiment que j'améliore le carquois pour les armes de précision parce que c'est vrai que... Ça part vite hein ! Bon ! Continuons ! On dirait que la piste continue dans la colline. Des ruines. D'accord. Voyons où ça nous mène. Saïlen s'a dû se servir de cette machine pour tracter son jojou. Ça doit être l'orbe dans lequel Saïlen s'accourait à Death. Et cette porte. On dirait un bâtiment de pharaoh. Ou d'aube zéro. Allez Hadès, t'es toujours là ? Hadès ? C'est toi ? Menace système détecté. Tu n'as pas l'air en forme. Tu es cette cloreille venue pour me détruire ? Oui. Définitivement. Cette fois. Même comme ça, tu viens en danger Gaïa. Je l'aurai ressuscité. Donc tu n'as pas encore récupéré la copie de Gaïa ? Alors Gaïa est morte. La Terre et toi est condamnée malgré mes défaillances. J'ai gagné. Qu'est-ce que Saïlen s'est t'affaire, Hadès ? Qu'est-ce que Saïlen s'est fait Hadès ? C'est comme si... T'avais vidée. Saïlen s'est m'a interrogé. Interrogez. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Erreur, données erronées, structure de mémoire désintégrée. Tu ne te souviens de rien ? Je me souviens de toi. Quoi ? Quand je t'ai battu à la flèche ? Bon. Ça mènera nulle part. Ça suffit. Il est temps d'en finir. Là, Aloï, croit-elle encore pouvoir restaurer Gaïa ? Sauver la vie sur Terre ? Oui. Aloï y croit. Alors tu te trompes. Extinction inévitable. Qu'est-ce que t'en sais, Hades ? T'as essayé deux fois de détruire la vie terrestre et t'as échoué. La seule extinction que tu as provoquée, c'est la tienne. Et il n'y a pas de lance trafiquée pour te sauver cette fois. C'est Inésar. Trois fois, Hades a détruit la vie. Quoi ? Tu te souviens de ça ? Oui, données intactes. Biosphères non viables, annihilées en l'an 2154, 2161, 2168. Et alors ? C'était il y a des siècles. C'est pour ça que tu as été conçue. La biosphère actuelle est la version 5. Il n'y aura aucune version 6. Ce ne sera pas nécessaire. Je sauverai celle-ci. Tu te trompes, attention non vitale. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez non et grade. Elisabeth Sobeck, grade alpha. L'extraction... Système de sécurité activé. Protocole d'extraction en marche. Et ben... Alloy. Je vois que tu t'es occupé d'Hades. Oui. Tu crois qu'il va rester mort cette fois ? Mais oui. Tu peux me faire... Confiance ? Oui. Confiance. Tu vois, j'ai fait ce dont tu as été incapable. J'ai extrait le savoir inestimable d'Hades. Fais-moi confiance. J'étais prêt à te laisser le détruire réellement cette fois. On en revient aux hologrammes ? Fini le face à face ? Tu as peur que je te poignarde, c'est ça ? Il y a une raison qui... Il y a le même logiciel espion. Je vois. Donc, à chaque fois que j'ai appelé, tu aurais pu répondre. Mais tu préférais continuer de m'espionner pendant tout ce temps. Mon monde ne tourne plus autour de toi depuis des mois, Aloy. J'ai beaucoup de travail. Des heures de recherche. Aussi complexe et chronophage que primordial pour le destin de la planète. Ah oui. Bien sûr. Tu essaies aussi de sauver le monde. C'est exact. La différence, c'est que contrairement à toi, moi, je tiens des résultats. Est-ce que tu as trouvé une copie de Gaïa ? Oh oui. Je crois que oui. Où ça ? Mais ici. Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir sinon ? Derrière cette trappe à verrouillage génétique se trouvent les ruines où le protocole d'extinction d'Hadès a été finalisé. Le processus de test a fait des centaines d'essais dont chacun utilisait une copie de Gaïa. C'est Hades qui te l'a dit ? Bien sûr, j'ai dû insister. Mais oui. Donc... Est-ce que tu es prête à obtenir ce que tu cherches depuis maintenant six mois ? Ou est-ce que tu vas juste rester planter là la bouche ouverte ? T'as dit que tu n'avais pas choumé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu as quand même pris le temps d'apprendre aux rebelles Ténac à pirater des machines pour les monter. A l'oeil, la seule chose dont tu devrais t'occuper c'est d'obtenir une copie de Gaïa. Peut-être que si tu te concentrais plus, tu obtiendrais des résultats. Je note que tu ne nies pas, Silence. Prends ça comme tu veux. Juste pour être sûr, Hades t'a dit qu'il y a des copies de Gaïa là-dedans. Oui. Il y en avait en tout cas. Il y a un millénaire. Des copies qui n'ont pas été effacées quand Ted Faro a supprimé toutes les copies d'Apollo. C'est ça. D'après Hades, ce site n'était pas accessible par un signal distant. Même Ted Faro ne pouvait accéder à ces données. Des copies. Des copies complètes de Gaïa et de ses fonctions subordonnées. Tout ce qu'il faut pour relancer le système. Rétablir le contrôle de la terraformation. Sauver la vie sur Terre. Et là-dedans ? C'est ce qu'a dit Hades. Alors qu'est-ce que tu attends ? Je vais fouiller le site pour trouver une copie. Mais soyons clairs, Silence. Si c'est encore une de tes manigances... C'est un verrouillage génétique, Aloy. Tu es littéralement la seule sur cette planète à pouvoir l'ouvrir. Comment aurais-je pu y mettre un piège ? Si tu me trompes encore, Silence, notre prochaine conversation sera en face à face. Mais tu n'auras pas grand chose à dire puisque ma lance sera plantée dans ta gorge. Aloy. Grâce à moi, tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches depuis six mois sans réussir à mettre la main dessus est désormais à ta portée. Bon. Je sais que tu ne connais pas grand chose à la politesse en tant que paria d'Enora. Mais dans ce genre de situation, il te faut dire merci et je te répondrai, je t'en prie. ... Bah écoutez, on va voir ça dans le prochain épisode, j'espère qu'il t'aura plu. C'était Alessa, la bise à tous, allez ciao tout le monde. ... ...